Générique 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 Je suis ravi de vous recevoir, surtout qu'on a beaucoup de points à avoir avec vous aujourd'hui. Vous êtes au cœur de l'actualité. Merci pour l'invitation, il serait un plaisir d'être ici. Les payotes, c'est en plein dans l'actualité d'aujourd'hui. Quelle est votre position ? Vous êtes engagé, vous avez été manifesté, on vous l'a d'ailleurs reproché à un moment donné. Aujourd'hui, vous n'en pensez pas ? Disons que c'est en plein dans l'actualité tant qu'on ne raidera pas définitivement ce problème de payotes. C'est vrai que j'étais sur place, je suis allé voir ceux qui demandent la suppression des payotes sur les plages, le respect de la loi littorale. Je suis aussi allé à la rencontre des salariés dans les payotes. Moi, j'assume, j'assume toujours ce que je fais et aujourd'hui, ma position n'a pas changé. Si ces payotes doivent être rasées, pour moi, la loi littorale doit être respectée, le droit français doit être respecté, la loi française doit être respectée partout. Et là, ceux qui ont la responsabilité de créer des conditions pour doivent assumer leurs responsabilités. concernant les salariés, eh bien, dans la mesure où c'était une autorisation temporaire d'occupation et les chefs d'entreprise ont signé des CDI, donc ça sous-entend que dès le moment où il n'y a plus d'autorisation, ils ont la capacité de reclasser leurs salariés, à eux de se retourner contre leurs employeurs. Donc, maintenant, oui, il faut faire respecter la loi littorale. Ma position n'a pas changé là-dessus, mais aussi, il faut protéger les salariés. D'accord. Mais les patrons de restaurants, aujourd'hui, se battent pour essayer de faire reconnaître le droit à un bail commercial, ce qui, pour eux, soit les permettrait d'être restés un peu plus longtemps ou au pire permettrait d'être indemnisés. Est-ce que vous pourriez comprendre cette démarche ? La loi, uniquement la loi, de toute façon. C'est au tribunal de décider. C'est au tribunal de décider, mais une chose est sûre, quelle que soit la décision, la loi doit être respectée. Pour moi, ces payotes doivent disparaître de la plage. Il faut faire respecter la loi littorale. On ne peut pas, comme ça, défigurer la Réunion. Je préfère une plage avec des gens qui viennent pique-niquer. Il y aura toujours de l'activité à créer sur ces lieux-là. Il y aura toujours de l'emploi à créer. Donc, allons développer notre pays en respectant la loi et en respectant l'environnement. Dernier point là-dessus. Il était envisagé, à un moment donné, de reculer les payotes. Donc, on suit de nouvelles un peu en retrait de la plage. Et les patrons des restaurants actuels disent, ok, d'accord, on est prêt à reculer, mais on aimerait être prioritaire. Or, la loi dit aujourd'hui qu'en cas de nouvelle AOT, on doit faire un appel d'offres. Est-ce que vous, vous seriez favorable, malgré tout, à ce que les propriétaires actuels bénéficient d'un droit prioritaire ? Si la loi littorale autorise qu'il y ait un recul des payotes, c'est à vérifier, parce que moi, à l'air de jeuner, je ne peux pas vous dire si la loi autorise ou pas. Pour autant, oui, s'il doit y avoir une décision pour l'occupation de ces futurs lieux d'activité, on peut déroger un peu à la règle et donner la priorité à ces gens. On peut déroger la règle, puisque de toute façon, dès le moment où on maintient les salariés, on maintient l'activité, oui, je ne suis pas pour voir des entreprises disparaître. Pour autant, il faut qu'il y ait respect de la loi, uniquement la loi. Est-ce que la loi autorise des dérogations dans le cadre d'appels d'offres ? C'est à ceux qui ont la responsabilité de cela de nous le dire et d'agir en fonction. Autre sujet dans lequel vous êtes aujourd'hui dans l'actualité, c'est le procès en correctionnel suite aux propos racistes qu'il y a eu. Vous avez tenu malgré tout à porter plainte, vous avez tenu à ce qu'il y a un procès. Est-ce que vous pensez qu'un procès comme celui-là est de nature à calmer le jeu à La Réunion ? Est-ce qu'il n'y a pas plus de mauvais côtés que de bons côtés à vouloir faire un procès ? J'ai pesé le pour et le contre, mais en même temps, allons-nous laisser des gens agir comme ça derrière leur écran, avec un masque sur la tête, profaner comme ça des propos racistes, de haine et dégrader la société rayonnaise ? Et cela est lié justement à l'affaire des payotes. Et donc dans un climat aussi tendu, où on est en train de se retourner l'un contre l'autre, alors qu'il faut agir main dans la main dans l'intérêt de tous, allons-nous laisser passer ? J'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit que ce n'est pas chacun de son côté de faire la justice. C'est à la justice, à nos institutions de faire la justice. Et c'est pour cette raison que, pour calmer le jeu, justement, j'ai souhaité porter l'affaire devant les tribunaux et je fais confiance à la justice de mon pays. Et je l'ai dit de manière très calme, il faut que ce procès se passe dans le plus grand calme, dans la sérénité totale. Cette personne doit être condamnée pour que ceux qui ont l'intention de faire de même cessent, mais cette personne doit être condamnée de la manière la plus juste possible. Pas plus, pas moins, condamnée en application de la loi, tout simplement. Vous étiez au tribunal avant de venir ici, comment ça s'est passé ? C'est très bien passé. Il y a eu le réquisitoire de Mme le procureur, et elle va dans notre sens. Maintenant, il y aura un rendu très prochainement, je crois que c'est le 13 juillet prochain, c'est prochainement. Attendons de voir le rendu du tribunal, mais moi je suis très confiant. Maintenant que ça serve d'exemple, et qu'aujourd'hui, on arrive à se dire que c'est beaucoup mieux de vivre dans le respect de l'un et de l'autre, dans ce vivre ensemble rayonné, il faut l'amplifier et non laisser les choses dégrader. Les propos racistes, la haine raciale, la tête à la dignité d'une population ou d'un être, d'un côté comme de l'autre, doit être condamnée. Et cette personne qui n'est pas venue au tribunal aujourd'hui, je le regrette, elle aurait dû être présente pour s'excuser publiquement devant la population rayonnaise. Il est toujours bon de s'excuser. Vous avez été prête, vous, à lui pardonner ? Écoutez, pardonner, oui, excuser, oui, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, parce qu'excuser quelqu'un, pardonner quelqu'un, c'est grandir aussi, et faire grandir l'action pour laquelle vous êtes là. Mais pardonner, ce n'est pas exempter la personne de la condamnation. La condamnation doit être là. Et si vous voulez être pardonné, vous voulez être excusé, il faut accepter la condamnation. Et vous excuser. Et vous excuser. Voilà. Donc, voilà. Elle a encore menti quand le président du tribunal dit qu'elle m'a transmis une lettre d'excuse. Je n'ai jamais reçu cette lettre. Et j'avais entendu aussi qu'elle avait transmis une copie de cette lettre à la gendarmerie de Saint-Paul. Et je suis allé à la gendarmerie demander une copie, puisque je n'ai jamais reçu cette lettre d'excuse. Et la gendarmerie était dans l'incapacité de me donner cette lettre. Donc, il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête de mentir. Il faut qu'elle regarde en face ce qu'elle a fait, et qu'elle accepte d'être sanctionnée pour cela, et qu'elle s'excuse. Parce que si on continue à mentir, si on fuit ses responsabilités, on fuit le tribunal, ça veut dire qu'on peut encore reproduire ce qu'on a fait. Et donc, regarder en face ce qu'on a fait, accepter le verdict, affronter ses erreurs, ses fautes, c'est quelque part grandir. Mais à mon avis, elle ne veut pas grandir. Est-ce que vous avez conscience que c'est un mâle aujourd'hui multiforme, qu'il y en a des poporacistes, il y en a tous les jours des milliers sur la toile ? Ce matin encore, je voyais un montage photo où on comparait Bégitte Macron à une des actrices de Planète des Singes. Si tout le monde devait porter plainte à chaque fois qu'il y a un poporaciste, et d'ailleurs il y a aussi des poporacistes en petits oreilles, il y a des oreilles dehors, c'est pas mieux, les tribunaux seraient engorgés. Les tribunaux seraient engorgés, mais si on donne l'exemple assez rapidement, je pense que ça peut s'arrêter. Si les gens savent qu'ils peuvent être condamnés. Si les gens savent qu'ils peuvent être condamnés. Vous savez, on peut penser ce qu'on veut du président de la République, on peut penser ce qu'on veut de la première dame de France, mais de là à la comparer à un singe, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter cela. Et ce qui est encore plus inadmissible, c'est qu'il y ait des gens et des rayonnés qui le reprennent et qui le partagent sur leur page Facebook. Ça c'est inadmissible. Moi personnellement j'ai vu, j'ai vu cela, je n'ai jamais partagé cela. Comme j'ai vu encore la semaine dernière sur un site, une page Facebook où on traite les rayonnés de sales races. J'ai vu ça aussi. Non, il faut que cela cesse. Parce que sinon nous allons vers la guerre civile. Sinon nous allons vers la haine. Tout le monde sera tendu. Et quand vous êtes tendu par rapport à ce genre de situation-là, il peut y avoir des actes à côté qu'on ne peut pas imaginer que c'est en lien avec ça, alors que c'est en lien. Non, on ne peut pas vivre dans une société où il y a la violence au quotidien. Je comprends des fois qu'on veut répondre à la violence par la violence. Peut-être qu'en comparant Mme Macron à cette actrice de la planète des singes, peut-être que c'est une façon de rendre l'injustice vécue par rapport à la politique de Macron, mais ce n'est pas comme cela. Réclamer la justice par rapport à la politique menée par le gouvernement, c'est d'agir pour justement... Alors justement, c'est agir, c'est manifester. Vous faites partie de la France insoumise. À chaque fois que vous avez fait manifester, peu de gens se sont déplacés. Comment vous expliquez ça ? Je n'ai pas d'explication aujourd'hui. Je cherche l'explication. Comme il m'arrive souvent d'arrêter, de me dire, mais comment faire pour qu'il y ait une technique dans la population ? Comment faire pour que le peuple arrive à comprendre que le pouvoir, c'est le peuple ? Le pouvoir, c'est nous. Que l'élu, que le pouvoir en place, composé d'élus, que ce soit le gouvernement à la présidence des républiques, c'est du fait de notre vote. C'est un mandat. On a mandaté ces gens-là. On n'a pas mandaté ces gens-là pour agir contre nous. On les a mandatés pour agir pour nous. Dès le moment où on estime qu'ils agissent contre nous, nous avons la capacité de le dire, de l'exprimer. Et si l'expression est suffisamment intense, le pouvoir automatiquement recule. Et si Emmanuel Macron, aujourd'hui, ne recule pas, c'est parce qu'en face, il ne sent pas. Il ne sent pas le peuple en train de marcher sur sa politique, en train de repousser sa politique. Il y a des sondages qui, aujourd'hui, démontrent clairement que la politique de Macron n'est pas acceptée. Mais les mêmes sondages montrent que si demain, il y a une nouvelle élection présidentielle, ils seraient réélus parce que, justement, il n'y a pas de candidat en face capable de contester. Effectivement. Je pense qu'il y a cette relation des metteurs et secteurs. Pour être élu, il ne faut pas être le meilleur. Il faut être le moins mauvais. Il faut être le moins mauvais. Donc, c'est de ma responsabilité aussi d'expliquer aux gens que le moins mauvais, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors, dans l'actualité, il y a aussi cette question de l'abattement de 30% sur les impôts. J'imagine que vous devez, en tant qu'opposant à Macron, protester contre cette suppression de cet abattement. Mais en même temps, c'est un abattement qui ne concerne que les plus riches. Vous êtes un peu entre deux chaises, là, non ? Non, pas du tout. Pas tout ce que dit Macron, je m'oppose. Je reste toujours sur ma ligne qui consiste à dire quand c'est bon, c'est bon, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Je l'ai toujours, toujours dit. Et c'est pour cette raison, tout en étant un homme de gauche, un homme de progrès, j'ai contesté la politique de François Hollande pendant toute sa mandature. Il y avait des actions dans sa mandature où j'étais pour, notamment le territoire zéro chômage, le RSA Activité qui a rendu service à un grand nombre de personnes, que ce soit des salariés, mais aussi des chefs d'entreprise qui ne pouvaient pas avoir suffisamment de revenus pour vivre de leurs activités. Concernant l'abattement de 30 poissons, ça ne concerne pas uniquement les plus riches, ça concerne aussi la classe moyenne. On ne sait pas encore. Officiellement, ils ont dit que ça ne concernait que les plus riches, mais quand on ne sait pas où... Quand on ne sait pas, il y a le principe de précaution. Il faut agir pour justement créer les conditions, toutes les conditions pour que le pouvoir ne touche pas ceux qui sont concernés par l'action. Et en même temps, là où c'est extrêmement grave, quand il annonce qu'il y aura une enveloppe financière de plusieurs centaines de millions... 500 millions. 500 millions d'euros injectés pour aider le monde. Pour tout l'autre maire. Pour tout l'autre maire. Ce qui est peu de choses par rapport à la Réunion. Déjà, c'est... Mais il oublie de dire que vous allez autofinancer. Oui, c'est ça. Pourquoi il oublie ? C'est la façon aussi. C'est le fond et la forme qui posent problème. C'est ce manque de... De respect. De respect, d'honnêteté vis-à-vis des populations d'outre-mer. Alors qu'aujourd'hui, l'outre-mer a besoin, du fait de ses handicaps, a besoin qu'on injecte un peu plus d'énergie financière, notamment, pour que l'outre-mer arrive à prendre la voie du développement. Attraper ses retards. Attraper ses retards. Un point sur lequel... Bon, pour revenir aux 30 poissons, moi, je vais... Je m'élève contre ça parce que c'est de l'argent qu'on retire, quelque part, du pouvoir d'achat des rayonnaises et des rayonnais, donc, de l'argent qui circule dans l'économie. Donc, ça va affaiblir l'économie. Et donc, quelque part, en faisant ça, Macron est en train de briser notre économie aussi. Autre... Autre aspect, au-delà de cela, mais il y a aussi dans d'autres domaines, notamment dans le domaine du social, où on sent bien qu'il y a une volonté de casser les pauvres. Ça, on ne peut pas l'accepter. Donc, aujourd'hui, c'est véritablement un gros coup de bluff. Et ça, je pense qu'on arrive à le dénoncer, à le détecter avec l'aide aussi des journalistes. Il faut le dire de cette façon. Après, il y a quand même une action, une annonce d'Emmanuel Macron sur laquelle je suis d'accord. C'est en Guyane quand il annonce qu'il faut réformer l'article 73 de la Constitution et notamment, il cite l'amendement Virapoulé. Alors, on y vient. Maintenant, il faut qu'il aille jusqu'au bout de son annonce. Justement, la maman Virapoulé, ça aussi, c'est dans l'actualité d'aujourd'hui. Ici, à votre place, il y a deux jours, Jean-Paul Virapoulé avait déclaré qu'il avait gagné et que Ratnon, Huguette Bello, Érika Barex, Lorient, et Thierry Robert avait couru culotte dans la main. L'expression n'est pas de lui, mais c'était ce qu'il voulait dire. Et que vous n'étiez même pas venu en séance pour défendre votre amendement et que son amendement a été protégé et que la version qu'avait déposée de le gouvernement était très proche de ce que lui, il avait mis en place et que donc, l'amendement de Virapoulé, comme on l'a appelé, était protégé. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Vous savez, Pierrot Dupuis, je suis très respectueux des hommes et des femmes, d'autant plus des personnes comme M. Jean-Paul Virapoulé qui a été parlementaire autant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, président de la CIRES aujourd'hui, réélu, maire de Saint-André. Donc, je pense qu'il a été élu démocratiquement jusqu'à preuve du contraire. Donc, il faut du respect. Après, il y a le respect aussi de l'homme, du père de famille, du grand-père aussi qu'il est, du mari, qu'il est. Donc, il y a le respect. Mais, le respect n'interdit pas de dire qu'il est un menteur, qu'il est en train de mentir à la population rayonnaise. Et le dire, c'est aussi ma responsabilité de le dire. Dire qu'on n'était pas présents. Est-ce que vous étiez présents ? Mais, vous avez reçu la vidéo, vous avez vu qu'on était présents à la commission. Et je suis resté tout le week-end dernier là-bas pour justement pouvoir participer à la commission. Qui était là ? Étaient là Mme Érica Barège, Mme Huguette Bellot, M. Thierry Robert et M. Laferrière, Hubert Laferrière, mon co-rapporteur justement sur les statuts d'Outre-mer qui est venu en mission à la Réunion qui est député en marge. Et le seul qui était absent c'est M. Lorient. Mais M. Lorient, après concertation, après discussion avec nous, il avait des obligations et il nous a mandaté pour parler en son nom. Et on a cité son nom en commission des lois. Donc, on était présents et nous avons défendu l'amendement. Quand il dit que Mme Huguette Bellot était la seule présente, mais elle avait demandé la suppression de l'article 73 puisqu'elle est pour l'autonomie et donc pour l'article 74. totalement faux puisque Mme Huguette Bellot n'a jamais demandé la suppression de l'article 73 et c'est vérifiable sur le vidéo. J'invite les gens à aller sur le site de l'Assemblée nationale et d'aller sur le site commission des lois de lundi dernier pour constater que M. Jean-Paul Virapoulé a totalement menti. Mme Huguette Bellot a déposé moi, Mme Huguette Bellot, Mme Erika Barèges, M. Lorient et M. Laferrière, nous avons déposé le même amendement avec les mêmes motifs. Mots pour mots, virgule pour virgule. Donc, pourquoi mentir ? Vous l'avez déposé mais après vous l'avez retiré. Pourquoi est-ce que vous l'avez retiré ? Nous l'avons retiré. Pourquoi ? Parce que là encore, j'invite les gens à regarder la réponse du rapporteur de cette commission. Il nous avait dit que oui, il faut aller vers une réforme de l'article 73 mais il faut une plus grande concertation. M. Thierry Robert n'a pas déposé le même amendement que nous et comme M. Thierry Robert et le rapporteur de cette commission sont du même groupe modem à l'Assemblée nationale, il ne pouvait pas shooter l'amendement de M. Thierry Robert et accepter notre amendement. donc il a mis tout cela en discussion commune et puis il a demandé de retirer l'amendement de nous concerter pour pouvoir déposer après dans l'hémicycle en concertation avec le gouvernement et on avait dit que la discussion doit avoir lieu dans les murs. Je peux vous dire aujourd'hui que l'amendement est déjà sur le site de l'hémicycle et est déjà déposé. Comme M. Jean-Paul Virapoulé dit que dès le moment où l'amendement n'est plus en commission a été retiré ou pas défendu ne peut plus venir dans l'hémicycle mais il était parlementaire il était député comment se fait-il qu'il ne maîtrise pas le fonctionnement de l'Assemblée nationale est-ce qu'il ne maîtrise pas le fonctionnement de l'Assemblée nationale ou bien est-ce qu'il a menti encore une fois je ne sais pas honnêtement qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête mais ce qui est sûr c'est qu'un amendement retiré en commission c'est un amendement protégé justement pour revenir en force dans l'hémicycle puisque ça fait l'objet de concertation autant avec le gouvernement mais aussi avec l'ensemble des députés cet amendement sera dans l'hémicycle et sera débattu et voté moi je suis très confiant là-dessus mais au-delà de ça même si un amendement n'a pas été déposé en commission vous pouvez toujours déposer un amendement dans l'hémicycle c'est ce que notre groupe est en train là d'écrire d'autres amendements qui n'ont pas été débattus en commission et qui seront débattus dans l'hémicycle je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de M. Jean-Paul est-ce que c'est de la foilement est-ce qu'il ne maîtrise pas aujourd'hui que nous ne sommes plus dans les années 60-70 et qu'il n'y a plus que un ou deux médias que les gens n'ont pas accès et qu'aujourd'hui la communication va très vite et les gens peuvent contrôler assez rapidement les informations je pense qu'il faudrait quand même qu'il arrive à nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête est-ce qu'il a été induit en erreur pourquoi il n'a pas à vérifier ces informations ou est-ce qu'il y a cette volonté manifeste de mentir à la population rayonnée je ne sais pas mais là très honnêtement il est totalement à côté de la plaque Mme Belloubet la garde des Sceaux avait dit qu'à la limite le gouvernement n'était pas contre le fait qu'il y ait une modification de la constitution en ce qui concerne le moment de Vira-Poulet mais à condition qu'il y ait une unanimité les parlementaires or on voit bien qu'il n'y a pas une unanimité les députés notamment Mme Bassière par exemple Mme Nadira Massani qui eux sont contre le fait qu'on y touche au niveau des sénateurs pareil donc cette unanimité n'existe pas comment est-ce que vous allez faire pour proposer un amendement qui puisse quand même être accepté par le gouvernement qui va imposer cette unanimité aujourd'hui le gouvernement n'est plus sur l'unanimité parce que nous avons expliqué que quand on a mis en place cet amendement Vira-Poulet ce verrou du développement de la réunion qui met la réunion quand même en mode dégradé depuis 2003 il n'y a pas eu l'unanimité c'était à la majorité en démocratie on ne peut pas réclamer l'unanimité en démocratie c'est la majorité qui l'emporte 51, 52% 50 plus une voix donc aujourd'hui nous sommes largement majoritaires sur 7 groupes à l'Assemblée nationale il y a 5 groupes qui déposent l'amendement 5 députés de 5 groupes différents sur 7 et les cons qui n'ont pas de groupe soutiennent notre amendement donc il y a une large majorité aujourd'hui nous sommes plus sur l'unanimité concernant Mme Bassir et Mme Nadia Ramassamy là honnêtement je n'arrive pas à comprendre des personnes intelligentes qui sortent des arguments qui ne tiennent pas la route quel est l'argument principal c'est adopter notre amendement et faire sauter l'amendement c'est aller vers l'Assemblée unique alors que dans notre amendement on dit quoi ? et M. Jean-Paul Vira-Poli l'a clairement dit sur les compétences partagées entre la région et le département il faut que ça soit approuvé par la majorité de deux assemblées c'est notre amendement donc le maintien des deux assemblées c'est le maintien des deux assemblées pourquoi dire le contraire ? ils n'arrivent pas à lire un amendement ils n'arrivent pas à comprendre j'entends vos arguments mais à l'inverse quand vous dites que nous sommes un développement en mode dégradé aux Antilles la Guyane et la Martinique ont adopté cet amendement or ils ne se sont même pas servis je crois une fois plusieurs fois mais très peu très peu donc je veux dire et que je sache ils ne se sont pas plus développés que nous j'aurais tendance à dire qu'ils sont moins développés que nous donc c'est bien la preuve que ce n'est pas un amendement à la constitution qui nous bloque si on vous donne une cruelle ça ne veut pas dire automatiquement que vous allez monter un mur il faut savoir utiliser l'outil mais je ne dis pas que les Antilles ne savent pas utiliser l'outil on ne les a pas donné suffisamment les moyens d'utiliser l'outil dans le domaine des transports dans le domaine de la formation dans le domaine de l'environnement je pense qu'il y a eu des adaptations aux Antilles mais en même temps le taux de chômage est plus bas aux Antilles par rapport à la région nous avons un taux de chômage beaucoup plus élevé nous avons un taux de pauvreté beaucoup plus élevé donc de dire que la région plus développée que les Antilles c'est totalement faux et les chiffres le démontrent et autre aspect ce que dans la réforme proposée la réforme constitutionnelle proposée par le président de la République on donne des outils supplémentaires on appuie justement à l'article 73 à la possibilité d'adaptation dans les Outre-mer et on est en train d'emmener justement cette expérimentation Outre-mer sur toute l'hexagone à travers la différenciation donc l'outre-mer est en train de servir d'exemple pour l'hexagone l'expérimentation Outre-mer le gouvernement le président de la République demande ce qu'il soit étendu sur l'ensemble de l'hexagone ça démontre bien que quoi il y a eu un aspect maintenant jusqu'à présent toute demande d'adaptation devrait automatiquement passer par le Parlement c'est depuis 2003 à aujourd'hui et si cette réforme est adoptée c'est c'est le conseil des ministres qui décide directement par décret après après avis du conseil constitutionnel du conseil d'état et après au bout d'une période d'expérimentation au bout d'une période l'assemblée nationale les assemblées et bien valide ou pas donc ça montre bien que là la procédure est beaucoup plus allégée et là les Antilles ont une longueur d'avance sur nous parce qu'eux ils maîtrisent ils maîtrisent l'article 73 beaucoup mieux que nous puisque nous nous l'avons pas utilisé comme se doit puisque l'amendement virapoulé nous a empêché d'utiliser cet article je parle de mode dégradé oui et c'est vrai que quand je parle de mode dégradé je compare un véhicule l'article l'amendement virapoulé et bien nous empêche de décoller véritablement on décolle mais on décolle très lentement on peut pas lancer le développement et surtout en cote c'est l'arrêt total l'arrêt total puisque on n'utilise pas toute l'énergie qu'on a entre les mains et au contraire à ce mode dégradé fait qu'on dépense beaucoup plus de carburant c'est gaspillage de l'argent public c'est chômage de masse c'est pauvreté qui persiste et qui est en train de s'incruster durablement dans notre société non il faut donner les outils et le développement après permettez-moi de dire et ça il faut être honnête avec la population rionnaise c'est la suppression de l'amendement virapoulé uniquement ne sera pas suffisant pour créer les conditions d'un développement harmonieux de la réunion très bien ça fait une demi-heure qu'on discute ça va vite ça va vite et je peux pas m'empêcher de repenser aux gens que je connaissais il y a un an de cela qu'est-ce qu'il a changé qu'est-ce qu'il a changé c'est incroyable ah bon est-ce que vous avez conscience de d'abord changé au fond de moi je n'ai pas changé mais je suis conscience que j'ai une nouvelle responsabilité aujourd'hui vis-à-vis de la population rionnaise je dois l'assumer aujourd'hui je me dois d'être bien habillé parce que je représente la population rionnaise comme dit créole on ne doit pas être casse-cassé parce que sinon on fait rentre la population aujourd'hui je sais que toutes actes toutes actes que je toutes mes actions a des conséquences sur peut avoir des conséquences sur la population donc je mesure tout ce que je fais mais en même temps la différence c'est aussi qu'aujourd'hui je dois chercher aussi ce consensus sans être complice de ce qui est mauvais est-ce que quel est le bilan que vous faites de cette année de mon nature intense intense est-ce que vous imaginez ce que c'était avant non je savais qu'il y avait beaucoup de boulot mais de là à imaginer que ça allait être aussi intense qu'est-ce que répondait aux réunionnais aux français d'une façon générale qui disent ouais c'est quand toi de cul des lus qu'on envoie à Paris vont là-bas faire du tourisme très honnêtement il n'y a pas de gratte-à-de-cul dans notre groupe mais dans les autres groupes aussi il y a des gens qui travaillent et qui bossent tous les députés de la réunion travaillent à 100% c'est une question piège non pas du tout parce que quand on est député quand on demande à être député il faut avoir la sagesse et l'honnêteté d'abandonner tous les métiers à côté parce que c'est un mandat qui me prend à plein temps il y en a qu'on voit presque pas du tout et le pire c'est que des fois je croise dans l'ascenseur mais jamais dans l'hémicycle d'accord il faudrait qu'ils quittent l'ascenseur parce que l'ascenseur c'est pour j'avais une dernière question mais quelque part vous avez un petit peu révolutionné la façon d'être des députés vous êtes hyper présent sur les réseaux sociaux c'est une volonté c'est quoi vous étiez déjà comme ça avant et puis on avait fait ce qu'on voit ce qu'on voit sur les réseaux sociaux c'est un dixième de mes activités est-ce que j'ai révolutionné le mandat de député j'ai cette volonté de dire que parce que pour moi l'éducation populaire c'est quelque chose de très important c'est essentiel pour avancer et un député qui reste dans sa circonscription c'est un député qui pense à l'autre élection un député c'est le député de la nation vous pensez à votre prochaine élection ? non pas du tout parce que c'est encore très loin mais en même temps au fond de moi je me dis que deux mandats ce serait bien ce serait bien parce que je pense être encore dans cette phase d'apprentissage donc ça veut dire qu'on ne vous verra pas aux municipales ? je serai présent aux municipales et après on est député de la Réunion là ma circonscription n'est pas une république fédérale ma circonscription dépend des autres circonscriptions dépend du développement de la Réunion aider quelqu'un sur Brapanon sur Saint-Benoît sur Salazie ou sur Saint-Philippe Saint-Troz ou ailleurs c'est aider toute la population réonnaise on n'est pas là pour apporter ce cours de manière individuelle à une personne non il faut aider la Réunion pour pouvoir aider les personnes de ma circonscription très bien je me regrette merci en tous les cas d'être venu merci et remercie à vous vous êtes bienvenu quand vous voulez revenir ce que je regrette avec vous c'est que vous posez pas moins de questions pièges on a toujours tendance à protéger moi oui je m'aime bien il y a de monde sur les infos qui dit que je m'aime pas je regrette ton mais c'est ça que c'est la vérité merci en tous les cas merci à vous allez au revoir merci à vous merci à vous merci à vous